bonjour à toi chers spectateurs la plateforme ou à loyo de galder gastelou ou lucia c'est un film comme souvent sur netflix on n'entend pas trop parler on le découvre un peu sur le tard au dernier moment celui là de manière un peu différente en fait il a fait un petit tour du monde parce qu'il est quand même passé par pas mal de festivals de films fantastiques du tif au bif au pif je crois aussi et à chaque fois les gens étaient vraiment très emballés et en plus de ça le film avait l'air d'être un peu dans la pure vête de cube donc vous malignez ça un pitch accrocheur et le fait que le film est certainement une belle gueule au vu de la bande annonce et ben j'ai très envie de le voir moi le résumé pour faire simple goreng est un homme qui a décidé spontanément de devenir le cobaye d'une expérience étrange mise en pratique par l'état espagnol au coeur d'un immense centre il va se retrouver enfermé sans savoir réellement ce qu'il doit y faire le long métrage que nous offre le cinéaste espagnol est très intéressant vraiment très intéressant je trouve maîtrisé intelligent très juste dans ce qu'il cherche à explorer dans ce qu'il cherche à traiter dans ce qu'il cherche à mettre en avant et c'est un film qui a une vraie ambiance vraiment c'est le genre de film devant lequel on est totalement captivé et dans lequel on va vraiment s'investir parce que il y'a tout qui nous pousse à nous plonger dans ce cadre et à se dire ok qu'est ce qui va se passer à la fin et ça fait que du coup je trouve que le cinéaste espagnol nous offre vraiment un long métrage qui a un propos ça c'est le point que j'ai envie de plus de plus se faire ressortir c'est que on sent du début à la fin que le cinéaste a envie de traiter de quelque chose de réel au travers d'un pitch de fiction et d'un univers très sf ça veut dire que le film est clairement référencé à cube de vincenzo natalie et il ya un peu de l'ambiance de saut de james one là dedans et ça se ressent de scène en scène au fil de l'évolution du récit et de la forme que prend le long métrage on sent que le cinéaste espagnol il a envie de enfermer le spectateur autant que son personnage central et il fait ça en parlant de choses réelles comme la pauvreté la lutte des classes le fait que le pays soit parfois dans une difficulté économique qui le pousse à utiliser des décisions très radicales quitte à privilégier les riches et à laisser les pauvres crever derrière c'est un film qui parle avec beaucoup de justesse de qu'est ce qui se passerait si on donnait beaucoup trop à ceux qui ont peu comme souvent sur netflix où ça passe ou ça casse on nous offre ce qui semble être sur le papier une oeuvre au pitch alléchant mais qui parfois donne simplement lieu à un métrage un peu facile un peu grossier un peu vite de sens ou un peu trop conceptuel et pas assez cinématographique au fond comme souvent avec les films qui ont une idée à la base galder gastelu urracia nous offre ici pour sa première réalisation longue une oeuvre vraiment intrigante et qui mise énormément là dessus pour passionner le spectateur et pour le coup cela se tient réellement cela donne lieu à une oeuvre intense dense juste philosophique et particulièrement inventive et créative comme souvent avec le cinéma espagnol d'aujourd'hui d'ailleurs en termes d'écriture donc c'est basé sur une histoire de david des solas et c'est écrit par pedro rivero je trouve que ce pitch est très intéressant parce que comme je l'évoqué avant c'est un film qui parle de beaucoup de thématiques encore actuel c'est un film qui choisit de traiter donc de la difficulté économique qu'ont certains pays à survivre c'est un film qui traite de la lutte des classes comme souvent lorsqu'on met une grande tour ou ici une espèce de centre d'analyse où on met des gens à différents niveaux qu'est ce qui se passerait si à ceux du haut on donnait beaucoup et à ceux du bas on donnait on donnait rien c'est encore une fois voilà tout le traitement de george orwell etc c'est un film qui parle de la politique c'est un film qui parle de la religion c'est un film qui parle de plein plein de choses honnêtement c'est typiquement le genre de film devant lequel vous allez chacun avoir votre petit point de vue votre petit regard et votre petite envie d'interpréter tout ce qui se passe à l'écran de dire ce film parle de ça selon moi peut-être que c'est un film sur la religion et sur la naissance d'un messie peut-être que c'est plutôt un film sur l'économie d'un pays et à quel point la construire en pyramide c'est finalement la laisser s'effondrer au bout d'un moment parce que le premier bloc qui tombera entraînera tous les autres dans sa chute c'est un film qui peut parler tout simplement de comment un homme va prendre conscience de dans la société dans laquelle il était il ne voyait pas en fait tous les problèmes tous les manques d'égalité et d'équilibre qui peut y avoir entre chaque individu c'est un film qui parle de tellement de choses que nettement on pourrait s'y perdre je vois des gens essayer d'analyser le film c'est vraiment un film devant lequel chacun aura son interprétation chacun aura sa manière de regarder les symboles qu'ils soient religieux ou politiques de regarder les thématiques qu'elles soient sociétales ou économiques chacun aura son petit droit de regard parce qu'on sent que rivero il a voulu absolument dans son histoire concevoir un récit qui ne soit pas anecdotique qui est une forme simple un pitch simple mais qui jamais au fur et à mesure de son évolution ne sonne comme simple comme si même lorsqu'on arrive à la fin même s'il y a une forme de frustration on a quand même envie de revenir en arrière et de se dire le premier acte parle de ça le deuxième acte parle de ça et le troisième acte parle de ça et en plus de ça je trouve que le film sans vous en dévoiler les travers et les ressorts à une manière de concevoir sa dramaturgie qui consiste à créer constamment des petits renouvellements et ça c'est peut-être la plus grande qualité qu'à l'écriture du long métrage je trouve rivero cherche le plus possible à construire une oeuvre qui joue sur le mystère dans la pure veine d'un cube ou d'un saut questionnant ainsi non pas simplement la situation dans laquelle le spectateur se trouve avec le personnage mais également ce qu'il va choisir d'en tirer en termes d'interprétation et de réflexion sociétale ou économique mais avant tout il s'agit d'un scénario et d'une écriture basée entièrement sur ce que l'on pense de l'homme sur ce que l'on choisit de voir et d'interpréter en lui et c'est en cela que rivero réussi à construire bien plus qu'un simple petit script sur un pitch alléchant mais réellement une oeuvre se basant sur ce que l'homme pourrait devrait et est tout simplement aujourd'hui en termes de mise en scène galder castello ou russia je trouve que pour une première oeuvre longue il nous offre vraiment un film qui a une ambiance qui a du caractère qui a une vraie esthétique et une puissance qui se ressent dans beaucoup d'images c'est un film qui joue beaucoup sur l'aspect un peu dégueulasse de son de son contexte parce que sans encore une fois trop vous en dévoiler plus on descend plus l'horreur est présente et plus l'horreur est présente plus le spectateur se sent mal le principe du film étant de jouer sur est ce que le personnage va monter ou descendre s'il descend on passe dans l'horreur pure dur et hardcore et on passe vraiment dans les pires travers de l'humanité et si on monte on découvre les inégalités à leur source et comment elles peuvent impacter par la suite les individus qu'il y a en dessous et c'est ça qui est le plus intéressant c'est que la mise en scène joue sur un côté angoissant constant qui ne s'arrête jamais même lorsqu'on change de lieu et même lorsqu'on remonte on est quand même angoissé et je trouve c'est une très très bonne idée parce que plus on descend plus le côté claustrophobique se ressent parce qu'il n'y a plus la moindre source de lumière réelle c'est forcément de la lumière synthétique la lumière créée par des néons ou par des éclairages et plus on monte plus il ya l'extérieur plus on voit des lumières qui sont chaudes qui semblent agréables et c'est très très bien joué de la part de gastel ou lucia qui se contente pas simplement du coup de créer une belle esthétique il crée une esthétique qui a du sens et qui a de l'impact sur le spectateur pour le coup franchement gastel ou russia nous propose une oeuvre qui visuellement donne lieu à quelque chose de fascinant et non pas dans un besoin constant de tout montrer mais plutôt qui se tient par le biais d'une fascination assez génial pour le morbide le glauque et le macabre réaliste sans compter que même s'il se limite tout de même assez bien à sa première interprétation on sent tout de même que le cinéaste espagnol a laissé assez de matériel pour faire en sorte que l'on réinterprète à notre saut ce long métrage ou que l'on essaye de voir des détails que l'on aurait pu louper lors de notre premier visionnage pour comprendre un peu mieux une histoire qui pourra sonner comme un peu trop énigmatique pour certains mais qui reste d'une densité assez remarquable en termes de casting je trouve pas forcément qu'il y ait beaucoup d'interprétations secondaires qui ressortent pour moi il y en a trois qui sont vraiment fortes c'est orion aguilé or c'est antonia san juan et c'est milio boale qui sont pour moi les trois acteurs qui à la fois ont un vrai impact sur le personnage principal de goreng et en plus sont très très bien joué par trois acteurs qui ont des styles de jeu très différents certains qui sont un petit peu dans l'extravagance d'eau dans la retenue et d'autres dans j'ai pas un côté brutal qui se ressent vraiment dans l'interprétation et je trouve les trois arrive très très bien à jouer avec la symbolique qu'ont leurs personnages par rapport aux personnages de goreng et en plus de ça je trouve que goreng est interprété par un acteur qui est pour moi la vraie révélation de ce long métrage evan massaguet est excellent dans le rôle de goreng livrant une prestation tout simplement saisissante et habitée qui parvient à évoluer au fur et à mesure que le long métrage avance et pour le coup c'est une belle et intense évolution au bout du compte la plateforme ou est loyo est un film que je vous conseille vraiment parce que encore une fois je le dis des fois de netflix mais en avant pas toujours des films très intéressant ou des films qui n'ont pas l'envergure qu'il mériterait d'avoir sur netflix mais ici je trouve que ce film a vraiment sa place parce que du coup avec la situation dans laquelle on se trouve et c'est ça fait que les gens ont envie de voir ce film et que le film qui aurait pu tomber complètement dans l'oubli s'il était sorti directement vidéo à une vraie place dans les consciences collectives grâce à la plateforme et ça fait que du coup c'est largement mérité parce que c'est un très bon film je trouve vraiment que la plateforme est un film très intéressant du coup si vous avez l'occasion de voir la plateforme de galdel gastello urussia je vous le conseille c'est un film qui non seulement d'être dans l'actualité par son enfermement reste tout de même avant tout une oeuvre très forte à laquelle chacun aura sa petite interprétation et d'ailleurs n'hésitez pas à la donner je pense que peu importe le point de vue toutes les interprétations seront bonnes à prendre à plus